Bonjour et bienvenue à votre séance de yoga pour le corps entier où aujourd'hui nous allons bien nous amuser. Je vous invite à trouver une posture assise confortable pour commencer. Fermez les yeux juste le temps de quelques souffles profonds vous permettant d'arriver sur le tapis. Et ensuite, rabaissez-vous sur le dos amenant avec vous votre genou gauche en direction de la poitrine. Tracez quelques petits cercles avec cette cheville partant dans un sens et changez de sens. Et maintenant, amenons ce genou vers la gauche pour une torsion ouvrez votre bras droit de côté. Peut-être gardez-vous toujours les yeux fermés ici pour explorer votre ressenti. Amenez-vous vers le centre, enlacissez ce genou à nouveau vers la poitrine et ouvrez-le maintenant vers la droite. la jambe gauche reste bien détendue. On pourra relâcher maintenant ce genou droit pour simplement changer de côté. On approche le genou gauche, on l'enlace. Peut-être qu'on trace ces petits cercles avec la cheville. et changer de direction. Les torsions vers la droite, tenant ce genou avec votre main droite, peut-être regardant par-dessus l'épaule gauche. Et ramenez-vous au centre pour écarter ce genou maintenant vers la gauche, vers l'extérieur. Sensation peut-être à l'intérieur de la cuite. Et très bien, allongez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Vous pouvez les secouer un petit peu avant de planter les deux pieds, se préparant pour la posture du demi-pont. Serrez les fessiers pour soulever les hanches. Les bras restent le long du corps alors qu'on rabaisse et qu'on soulève les hanches encore quelques fois au rythme de votre souffle, serrant bien à chaque fois sur la montée et relâchant sur la descente. Une dernière fois, cette fois-ci, on peut garder les hanches élevées. On va marcher en place. On soulève un pied de quelques centimètres et ensuite l'autre. Essayez toujours bien serrer. Est-il possible de soulever les hanches d'un demi-centimètre de plus alors qu'on marche toujours en place ? Et déroulez-vous doucement pour retrouver le tapis. Très bien. Enlacez les deux genoux, basculez-vous un petit peu droite-gauche. Nous viendrons tous maintenant vers une posture à quatre pattes, peut-être en se roulant simplement vers l'avant. Et une fois que vous y êtes, crochez les orteils des pieds, rasseyez-vous en direction de vos talons. Vous pouvez garder les mains à plat à terre ou sinon retourner le dessus des mains au tapis pour un étirement à travers les poignets, les avant-bras en même temps qu'on étire à travers les pieds. relativement intense pour la plupart d'entre nous. Respirez bien. Et relâchez, peut-être tracer un petit cercle avec chaque poignet juste pour tout détendre. Écartez bien les doigts, quelques chavaches ici. On creuse et on arrondit à travers le dos. Les mouvements sont les vôtres. On réveille cette colonne vertébrale. Et ensuite, avancez votre pied droit entre les deux mains, petite fente ici. Ramenez les deux mains sur le genou avant. Ensuite, inspirez votre bras droit vers le ciel. Nous allons faire un cactus avec ce bras droit et se tourner vers la droite. Petite torsion ici, en regardant par-dessus l'épaule. Et revenez au centre. Tirez maintenant ce bras droit par-dessus la tête et vers la gauche. Ouverture du corps latéral. Magnifique. Décalez maintenant ce pied gauche vers l'arrière. On tire le bras gauche par-dessus la tête. Ouverture de l'autre côté du corps. Vous pourriez même allonger votre jambe droite. Posture du portail. Et rassayez-vous maintenant vers ce pied gauche. Jambe droite toujours allongée. Option de se fondre en avant. Grand étirement dans l'aine, dans les issues jambiers. Et respirez profondément. Très bien. On se redresse. On revient vers une fente avec la jambe droite devant. Cette fois-ci, on soulève le genou arrière. Et ensuite, replantez ce genou arrière. Posture du demi-grand écart. Reculez vos hanches. Vous pouvez garder le genou avant fléchi. Ou pour intensifier, fléchissez votre cheville. Et tous à quatre pattes. Très bien. Quelques chavaches à nouveau. On oublie ce premier côté. Nous avons toujours une deuxième opportunité. Si jamais nous avons raté quelque chose, aucun souci. Et place au deuxième côté maintenant. Le pied gauche s'avance. Petite fente. Le genou droit reste planté. Les mains grimpent sur ce genou avant. Le bras gauche trouve le ciel. Cactus en pliant le coude et on se tourne vers la gauche. Alors, on utilise la main droite pour se tourner un tout petit peu davantage. Tirent gentiment sur ce genou gauche. Et ramenez l'eau du corps vers l'avant. Tirez bras gauche par-dessus la tête vers la droite. Grande ouverture. Écartez les côtes. Et décalez maintenant ce pied droit derrière vous. Tirez bras droit par-dessus la tête. Option d'allonger la jambe gauche pour cette posture du portail. Et on se rassied vers notre talon droit. Option de faire une petite flexion avant ici. Le haut du corps dirigé entre la jambe gauche et le genou droit. Encore un grand souffle ici. Et relâchez. Revenez vers une fente avec la jambe gauche vers l'avant. On s'approche de notre demi-grand écart en reculant les hanches, peut-être en fléchissant ce pied avant. Le coccyx en direction du ciel. Les hanches restent bien parallèles. Magnifique. Plantez les deux mains. Posture de la planche. Les deux jambes l'une à côté de l'autre. Les talons repoussés derrière. Transition vers le chien tête en bas. Talons en direction du tapis, peut-être en pédalant dans les pieds, en secouant la nuque. Ensuite, inspirez votre jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez à travers cette hanche et grands pas en avant avec ce pied droit. Une fente élevée, cette fois-ci, repoussant le talon gauche loin derrière vous. Et ensuite, posture de la pyramide, on allonge cette jambe avant. Elle peut bien sûr rester fléchie. On retrouve nos mouvements arrière et avant. Transition entre la fente haute et la posture de la pyramide à votre rythme. Peut-être choisirez vous-même de maintenir votre pyramide le temps de quelques souffles. Je suis sûre que nous sommes tous réveillés maintenant. Et replantez vos deux mains. Transition vers la planche, à nouveau une longue ligne avec ce corps avant de retrouver tous ensemble notre chien tête en bas pour le deuxième côté. Inspirez la jambe gauche au ciel, pliez le genou, talons vers les fessiers, ouverture de la hanche, grands pas en avant avec ce pied gauche. Gardez le genou droit élevé pour retrouver vos mouvements arrière et avant entre la posture de la pyramide et votre fente élevée. constatez si ce deuxième côté est différent. Le cerveau a-t-il déjà compris ? Peut-être que le corps a encore besoin d'un petit peu de temps. Vous pourriez rester dans votre pyramide si cela vous fait plaisir. et relâchez. On va faire un grand pas en avant avec ce pied droit ou peut-être plusieurs petits pas. Peu importe, on se retrouve en flexion avant vers l'avant du tapis. On bascule l'eau du corps. On laisse tout aller. Et on respire. Fléchissez les genoux pour vous dérouler vers une posture debout. Coulez les épaules vers l'arrière. Inspirez pour que les bras se retrouvent par-dessus la tête. Et expirez. On plonge vers l'avant. On retrouve notre flexion avant. Et inspirez la jambe droite à nouveau vers le ciel. Avancez un petit peu votre main gauche posture de la demi-lune tirant le bras droit vers le ciel. Vous pouvez rester ici gardant les yeux fixés sur quelque chose qui ne bouge pas. Vous avez aussi l'option de chercher votre pied droit avec la main droite. Juste encore une inspiration et expiration ici. On tremble, on bouge et on replante les deux mains et les deux pieds au tapis. On secoue tout. On passe tout de suite à l'autre côté. On inspire jambe gauche vers le ciel. Grand écart debout. Avancez, écartez votre main droite fixe et un point avec les yeux peut-être pour soulever ce bras gauche. Écartant les doigts des deux mains l'un de l'autre. Peut-être en cherchant ce pied gauche derrière vous avec la main. Grand défi et grande ouverture. Et relâchez tout doucement, replantez la deuxième main et le deuxième pied. fléchissez les genoux. Rasseyez-vous en direction des talons. Les talons sont élevés. On repose sur les orteils. Le front repose en direction des genoux. Petite boule avec le corps. Peut-être un étirement dans les talons d'Achille. Et rasseyez-vous. Pour la posture du bateau, pardon, on soulève les deux pieds, les genoux en direction de la poitrine, d'une main le long des jambes. Lentiment dans les mains derrière vous, les jambes devant. Vous pourriez rester ici avec les pieds fléchis ou sinon peut-être vous fondre en avant. Alors nous sommes tous dans des corps différents. Peut-être que vous gardez les doigts derrière vous. Peut-être que vous attrapez les tibias, les chevilles, les pieds. Ce qui compte, c'est de ressentir un étirement. Et aussi un sentiment de fierté pendant qu'on y est. Pourquoi pas ? Très bien. Relâchez là où vous étiez. Croisez les chevilles droites par-dessus genoux gauche pour la posture du pigeon assis. La poitrine bien fière. Peut-être même en balançant les jambes de droite à gauche. Tout doucement. Ouverture profonde de la hanche. Et on peut relâcher ce point un petit peu ses jambes. Deuxième côté, chevilles gauches sur genoux droits. Et peut-être ces basculements. Et libérez ce pied gauche à nouveau. Allongez les deux jambes, les mains plantées derrière le corps. Soulevez les hanches, serrez les fessiers. Une grande inspiration ici. Et expirez pour vous rasseoir. Nous allons tous croiser les jambes, jambes droites devant la gauche. Longues colonnes vertébrales. Faites face maintenant à ce genou droit. Et option de vous fléchir en avant en gardant la fesse gauche bien à terre. Revenez à votre souffle. Fermez les yeux. Redressez-vous tout doucement. On changera de côté. Le tibia gauche viendra devant. On fait face à ce genou gauche. Et peut-être qu'on se plie en direction de cette jambe sans toutefois laisser la fesse droite se soulever. A nouveau, on peut se redresser pour rouler les épaules vers l'arrière. Reposez les mains sur les jambes. Comment vous sentez-vous ? Comment s'est présentée, s'est déroulée cette séance pour vous ? Quelles étaient les ressentis, les sensations ? Remercions-nous tous maintenant en amenant les mains par-dessus la tête et en prière devant le cœur. Je vous remercie aussi. Si les séances comme celles-ci vous font plaisir, j'ai un défi de 10 jours complètement gratuit. Le lien est dans le descriptif et j'aimerais beaucoup vous y retrouver. En attendant de vous retrouver sur le tapis, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada